Nous aimons réciter des versets bibliques, mais la plupart du temps, on se rend compte que ces versets bibliques ne les connaissons. Nous avons une connaissance mentale de la parole de Dieu. Notre connaissance se limite à la tête. Le monde ne permet pas à cette connaissance de produire des fruits dans nos vies. Le fruit de la connaissance, c'est l'affranchissement, la libération. Vous aurez la connaissance de la vérité, et la vérité vous affranchira. Salut, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Mon nom c'est Laurentine Jatta, et je vous reviens encore cette semaine avec la suite de notre message, la suite de notre série que nous avons commencé il y a de cela déjà peut-être deux semaines, je crois. La série porte sur le combat spirituel, les règles de l'engagement lors du combat spirituel. La première semaine, nous avons parlé de cinq erreurs à ne pas commettre lorsque l'on s'engage dans le combat spirituel. Et la deuxième semaine, c'est-à-dire la semaine dernière, nous avons parlé de deux éléments très importants pour le combat spirituel, mais qui ont été longtemps négligés par la communauté chrétienne, à savoir la foi et la parole de Dieu. Et nous avons donné des explications à ce sujet. Alors aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'important aussi, toujours dans le cadre de la série sur le combat spirituel, parce que mon désir c'est de voir plusieurs personnes qui sont sous l'oppression des mauvais esprits, les voir sorties de l'emprise des démons, et d'entrer dans leur plein potentiel, d'entrer dans la vie que Dieu a réservée pour eux. Alors aujourd'hui, je vais montrer à quelqu'un que non seulement tu as l'autorité, Dieu t'a donné l'autorité sur ces forces du mal-là, mais tu as également le pouvoir d'exercer cette autorité-là. Tu as le pouvoir pour exercer cette autorité. Et à travers ce message, tu sauras, non seulement tu comprendras cela, mais tu sauras également exercer ton pouvoir sur les forces du mal. Alors, il y a de cela quelques années, alors que je ne maîtrisais pas encore, je ne savais pas encore, je venais juste de donner ma vie à Jésus, je ne maîtrisais pas encore ce qui se passait vraiment dans le monde spirituel, je n'étais pas encore exposée à ce genre de choses. Et un jour, un matin, je me suis réveillée à 6 heures, je crois qu'il était 6 heures, parce que généralement c'est à 7 heures-là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est aux environs de 7 heures-là que j'ai souvent des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Alors ce jour, je me rappelle, il était 6 heures, c'était un lundi matin, et j'étais encore allongée au lit, et tout à coup, j'ai eu une vision dans laquelle le Seigneur me montrait le passage de Marc chapitre 11, verset 23, là où l'Abbé nous dit tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et immédiatement après que j'ai vu ce passage, une voix m'a parlé en disant, et si tu veux avoir toutes ces choses, tu vas devoir exercer ton autorité. C'était ma première fois d'entendre une telle chose, je n'avais jamais entendu parler de, dire qu'un chrétien devait exercer une autorité. Ça ne faisait pas longtemps que j'avais donné ma vie à Jésus, donc c'était normal que je ne sois pas encore au courant, parce que l'église dans laquelle j'ai grandi, c'est une église formidable, où on avait vraiment les fondements pour connaître le Seigneur. Amen, donc je pense que c'était une introduction, le Seigneur voulait m'introduire à ce monde-là. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, parce qu'en ce moment, naturellement, je n'étais pas encore trop habituée à lire la Bible. Moi, même si à l'église, on nous demandait, on nous encourageait à le faire, c'est progressivement que j'ai commencé à vraiment m'exercer là-dedans. Mais ce que j'ai fait, c'est que comme j'aime bien faire des recherches sur Internet, je me suis lancée sur Internet à la recherche, les mots clésaient « autorité du croyant ». Et dans mes recherches, je suis tombée sur un livre qui avait été écrit par Kenneth Hagen, qui est intitulé « Believers Authority ». Et j'ai commencé à lire ce livre-là. « Believers Authority », il veut tout simplement dire « l'autorité du croyant ». J'ai commencé à lire le livre, mais je n'ai pas tiré grand profit de ce livre, pas parce que le livre n'est pas bon. Vous tirez profit d'un livre, tu ne dois pas le lire juste comme un livre, tu ne dois pas le lire banalement. C'est de la même manière que tu ne peux pas lire la Bible de façon banale, comme un livre d'histoire, et t'attendre à recevoir des révélations. Donc lorsque tu prends un tel livre, tu dois en faire un livre d'études. On peut avoir le cas des personnes qui ont déjà une certaine connaissance, qui ont une certaine notion de la chose, qu'ils veulent étudier. Alors ça devient très facile d'assimiler ce que la personne est en train de dire, de s'identifier avec ce que la personne est en train de dire. Et on peut aussi avoir une situation où on a des personnes qui n'ont jamais entendu parler du sujet, mais après lecture, qui partent faire d'autres recherches, ou bien peut-être ce livre-là vous incite à davantage chercher la présence de Dieu, à chercher encore plus en profondeur. Si vous lisez le livre de façon simple, sans aucune étude approfondie, il y a de fortes chances que vous ne receviez rien. Et c'est ce qui m'était arrivé. Et il en est de même pour, par exemple, supposons qu'une personne qui n'a aucune notion des mathématiques, qui prend un livre de mathématiques, peut-être de la terminale, ou bien de la première, de la seconde, et se met à le lire. La personne ne comprendra jamais rien. À moins que tu n'aies déjà quelques notions mathématiques pour pouvoir peut-être interpréter les symboles, les signes et les symboles que tu vois. Ou alors, la meilleure façon, une autre façon de comprendre, c'est qu'après avoir lu, tu essayes de comprendre en faisant des recherches, en posant des questions. Qu'est-ce que ceci veut dire ? Qu'est-ce que cette coupe veut dire ? Qu'est-ce que ce signe, ce symbole, qu'est-ce que cela signifie ? Donc, nous ne nous contentons pas seulement de lire des livres, nous ne nous contentons pas seulement de lire, d'écouter les hommes de Dieu, mais faites des recherches personnelles pour davantage comprendre. Parce que l'homme de Dieu peut écrire un livre, mais peut-être dans ce livre, il ne parle que d'une fine partie de ton problème. Et pour vraiment en savoir davantage, il va falloir que toi-même, tu ailles dans la parole de Dieu, chercher en profondeur, tu seras ainsi comme un chrétien de Béret. La Bible dit que les chrétiens de Béret étaient plus nobles que ceux de la Thessalonique. Pourquoi ? Parce qu'après avoir reçu la parole de Dieu, lorsque les apôtres venaient leur prêcher la parole, ils ne s'arrêtaient pas là. Ils rentraient à la maison pour vérifier l'authenticité de ce qu'ils étaient en train de dire à travers les Écritures. Tel a dit XYZ. Qu'est-ce que les Écritures disent ? Dans le combat spirituel, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre, avant que nous ne tombions dans le sujet de l'autorité du croyant. Une erreur à ne pas commettre, c'est de prendre une information, peut-être que vous entendez un homme de Dieu dit quelque chose. Et parfois, c'est peut-être des exemples qu'ils citent. Et vous prenez l'exemple sans vraiment vous assurer que ça cadre vraiment avec vos problèmes. Faites vos propres recherches sous l'influence du Saint-Esprit. Invitez toujours le Saint-Esprit dans vos lectures. Invitez le Saint-Esprit lorsque vous étudiez la Bible ou bien vous étudiez un livre écrit par un homme de Dieu. Sinon, franchement, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas gagner grand-chose de ces lectures simples de la parole de Dieu. Alors moi, j'ai lu le livre de Kenneth Hagen qui parlait de l'autorité du croyant. Mais aujourd'hui, lorsque je relis le livre, je me retrouve dans le livre, je comprends le livre, je comprends beaucoup de choses parce qu'il y a eu comme une sorte de lumière qui est venue éclairer. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Mais j'ai dit, si vous n'avez pas de connaissances préalables, il y a de fortes chances que vous ne compreniez rien. Il peut arriver que vous compreniez aussi, ok ? Mais il y a de fortes chances que vous ne compreniez pas le sujet et que vous ne tiriez pas profit des révélations que l'homme de Dieu a fait dans son ouvrage. Donc faisons, je le dis, pour nous inciter à chercher la face de Dieu, chercher la parole de Dieu, je veux dire, étudier la parole de Dieu nous-mêmes pour pouvoir en tirer profit. Voilà, je n'ai pas compris grand-chose et c'est alors que j'ai commencé à avoir des attaques. J'ai eu beaucoup d'attaques. Pas parce que j'ai lu le livre, s'il vous plaît. Donc je veux dire, après l'expérience que j'ai eue avec le Seigneur, après cette révélation, le Seigneur m'a dit, parce qu'avant ça, je n'avais jamais connu ce qui s'est qu'une attaque, je ne savais pas ce que s'est qu'une attaque. Peut-être que j'avais des cauchemars parfois, mais pour moi, je me disais que ce n'est qu'un cauchemar. Je ne mettais pas ça dans le cadre d'une attaque spirituelle. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais c'est après cette révélation que j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à expérimenter des choses incroyables, des attaques. Et à un moment donné de ma vie, je n'aimais pas la nuit et j'aimais toujours me retrouver à l'église. Pas parce que je voulais forcément... J'aimais bien la présence de Dieu à l'église, j'aimais me retrouver parmi mes amis, parmi les membres de l'église. Mais une chose, c'est que chaque fois que je rentrais à la maison, j'étais très triste. Le soir, après, je passais presque toute la semaine à l'église. Mais chaque fois que le soir, qu'il fallait se séparer de l'église, des autres membres de l'église rentrant à la maison, je me sentais très triste. Pourquoi ? Parce que je savais ce qui m'attendait la nuit quand j'allais dormir. Je devais avoir tout genre d'attaques. Mes yeux devaient s'ouvrir. J'allais voir tout genre de démon. Et j'ai compris alors plus tard que le Seigneur était en train de m'introduire à ça. Lorsqu'il m'a dit que si je veux recevoir tout ce que je veux, alors il va falloir que j'apprenne à exercer mon autorité. Je n'avais pas compris exercer l'autorité sur quoi ? C'est plus tard, quand j'ai commencé à expérimenter ces choses, que j'ai compris que voilà, l'autorité, le message que le Seigneur me donnait, voici ce que ça voulait dire. Et malheureusement pour moi, je n'étais pas, à l'époque, je n'étais pas une chrétienne qui étudiait en profondeur la Bible. Je ne comprenais pas vraiment, comme c'est le cas de plusieurs d'entre vous. Il y a des gens qui me disent souvent qu'ils étudient la Bible, mais ils ne comprennent pas. Vous n'êtes pas seul. Ou alors, qu'ils n'ont même pas ce désir. J'étais vraiment jeune dans le Christ. Alors, je n'avais pas cette... J'étais comme tout le monde qui va à l'église le dimanche et... Sauf que la différence avec moi, c'est que j'étais à l'église tous les jours, mais au fond, je n'avais pas une bonne relation avec le Seigneur. Lorsque je n'ai pas de bonne relation, je ne suis pas en train de dire que je péchais, je commettais, je faisais des trucs qui ne plaisaient pas au Seigneur, mais je n'avais pas cette intimité. Je ne lisais pas vraiment ma Bible comme il le fallait. Je n'étudiais pas les Écritures. Je ne priais pas régulièrement. Je me contentais seulement des activités qu'on avait à l'église, mais lorsque je rentrais à la maison, c'était tout. J'allais à des réunions de prière, je multipliais les veillées de prière à un moment donné, quand les attaques se sont multipliées contre moi. J'allais de réunions de prière, réunions de prière, j'allais de lieu en lieu, au point où les gens ont commencé à se moquer de moi, que moi, je vais partout, là où on prie, mais ma vie ne change pas. Ça m'a rendue triste un moment, mais j'ai dit, non, ce que je suis en train de faire, n'est pas en vain. Seigneur, tu as entendu ce qu'ils ont dit, fais quelque chose. Et c'est ainsi que progressivement, progressivement, le Seigneur m'a orientée vers la solution que j'ai décidé de partager également avec vous. Alors, revenons sur l'autorité. Le Seigneur m'a dit que je dois exercer mon autorité. Du point de vue légitime, quelle est la différence entre l'autorité et le pouvoir? Le pouvoir est l'habilité d'une entité à exercer le contrôle ou diriger les autres. L'habilité qu'une entité a à exercer le contrôle sur les autres ou alors à les diriger. Et par contre, l'autorité est une influence qui est perçue comme légitime. C'est une influence légitime que l'on exerce. Et pour exercer son autorité, l'on a besoin de pouvoir. Et il est possible d'avoir le pouvoir sans avoir l'autorité. Donc, on a besoin de pouvoir pour exercer son autorité. Mais il est possible que l'on ait le pouvoir, mais que l'on n'ait pas l'autorité de l'exercer. Le pouvoir est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour avoir l'autorité. Mais nous avons eu l'autorité. Le diable, il a le pouvoir, mais il n'a pas l'autorité légale. Parce que, écoutez, moi, je vois cela du point de vue légitime. Le diable a le pouvoir, mais il n'a pas l'autorité légale d'exercer, ou l'autorité légitime d'exercer son pouvoir sur un enfant de Dieu. Surtout, je vais bien préciser sur ceux qui savent qui ils sont. Mais, qu'est-ce que Jésus a dit ? Il a dit qu'il nous a donné le pouvoir. Ça, c'est un. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir est là. Ce pouvoir sert à quoi ? De marcher sur les serpents et les scorpions. Ça, c'est l'autorité. OK ? Marcher sur les serpents et les scorpions. Le pouvoir que Jésus te donne, c'est pour quelle raison ? L'autorité, c'est cette influence légitime que nous exerçons à travers le pouvoir que nous avons reçu. Nous avons eu le pouvoir de marcher sur les forces du mal, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, lorsque tu dis le diable est sous mes pieds et puis à l'instant suivant, c'est toi qui trembles lorsque tu fais un cauchemar, ça veut dire que tu n'as pas compris vraiment qui tu es. non seulement tu as reçu le pouvoir, mais tu as aussi l'autorité de l'exercer. Par contre, le diable, il a le pouvoir, mais il n'a aucune autorité sur toi. C'est quelque chose que tu dois comprendre. Nous devons tous comprendre cela. Le diable a des pouvoirs, bien entendu, mais son pouvoir ne peut pas être exercé sur toi. Je vais vous donner des exemples. Prenons le cas d'une entreprise, par exemple. Une entreprise, une grande entreprise qui a différents départements. Le chef du département de la production ne peut pas laisser sa juridiction pour venir exercer son autorité. Dans le département marketing, par exemple, il reste dans sa juridiction. Il reste dans le cadre de son pouvoir. son pouvoir est limité sur un environnement. Alors, il peut exercer son influence dans le département de production, mais il ne peut pas exercer son influence dans le département marketing, par exemple, parce qu'il y a une autre personne là-bas. Je vais prendre un autre cas. Le président d'un pays a des pouvoirs. Tout président du monde entier a des pouvoirs. OK. Mais, le président d'un pays A ne peut pas aller exercer son autorité dans un pays B légitimement. Du point de vue légitime, ce n'est pas possible. Tu es président, ton pays s'appelle A. Tu n'as pas d'autorité dans un pays B. Lorsque tu viens, tu viens avec tes pouvoirs. Voilà pourquoi je disais on peut avoir le pouvoir, mais ce n'est pas suffisant pour l'autorité. Un président ne peut pas se lever aller exercer son autorité ou bien son influence dans un autre pays. nous faisons partie du royaume de Dieu. Satan n'a pas le pouvoir légitime. Sauf si tu ne sais pas où tu es placé. En ce qui me concerne, la vie dit que je suis assise. Moi, Laurentine, je suis assise dans les lieux élevés avec le Christ. Donc, je ne fais pas partie de ce monde, mais je vis ici. Mais, je fais partie du royaume des cieux. Ce n'est pas une juridiction satanique. Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Il a des pouvoirs, mais son pouvoir n'a aucune influence sur moi. Il n'a pas d'autorité légale. Il n'a pas d'autorisation. Il n'a pas une autorisation légale pour exercer ce pouvoir qu'il a sur moi, Laurentine, qui est la fille du roi des rois. Et tu dois le comprendre. Est-ce que Satan ne cherche pas à le faire? Est-ce qu'il ne cherche pas quand même à le faire? Il cherche à le faire, mais c'est à moi d'imposer ma position. C'est à moi de lui rappeler qui je suis. C'est à moi de savoir, même pas forcément de lui rappeler lorsque je sais qui je suis, Satan ne peut pas s'approcher de moi. Même s'il s'approche, il sait qu'il est en train de perdre son temps parce que nous ne faisons pas partie du même monde. Je ne suis pas sous sa gouvernance. J'ai été transféré du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc, ici, dans le royaume dans lequel je vis, Satan n'a pas d'autorité. Mais, le seul pouvoir que Satan a su le chrétien, c'est celui que le chrétien lui donne. Les chrétiens font souvent des concessions avec le diable. Vous lui concédez vos pouvoirs. Comment ? Par la peur. Par l'ignorance de la parole de Dieu. En d'autres termes, l'ignorance de qui vous êtes. Il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres comportements que les chrétiens présentent qui permettent au diable de venir exercer une certaine influence sur eux. Nous aimons réciter des versets bibliques, mais la plupart du temps, on se rend compte que ces versets bibliques, nous les connaissons, nous avons une connaissance mentale de la parole de Dieu. Notre connaissance se limite à la tête. On a une connaissance mentale, mais on ne permet pas à cette connaissance-là de produire des fruits dans nos vies. Le fruit de la connaissance, c'est quoi ? C'est l'affranchissement, la libération. Vous connaîtrez la vérité, vous aurez la connaissance de la vérité et la vérité vous affranchira. Sache que tu as non seulement le pouvoir, mais tu as également l'autorité. Voici, je vous donne le pouvoir pour faire quoi ? pour influencer le monde des ténèbres. C'est ce que nous sommes. Je ne vais pas être longue aujourd'hui. Nous allons continuer la semaine prochaine et je vais vous laisser ici. Méditez vraiment sur ce que j'ai dit et rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons continuer sur le même thème, l'autorité et le pouvoir. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada